La philosophie des Lumières nous dit qu'il y a l'état de nature, et dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est la loi de la force, la loi de la jungle, la loi de la pure brutalité, et la société apparaît justement pour pacifier les hommes. Pacifier de quelle manière? D'abord, justement, un droit égal à la sécurité. Donc c'est la construction progressive d'une égalité en droit, tout en sachant, cela dit, que cette égalité minimale, donc je dirais le minimum doit être rehaussé d'une génération à l'autre, c'est-à-dire d'une génération à l'autre, le minimum doit être plus considérable, sachant que cette égalité, qui doit être construite peu à peu, ne doit jamais verser, cela dit, dans l'égalitarisme. L'égalitarisme qui consiste finalement à poser l'égalité, non pas comme une condition de départ, non pas par ailleurs comme un cadre général pour éviter qu'une société soit trop écartelée, mais finalement à faire de l'égalité le point d'arrivée, et de ce point, si on tombe dans l'égalitarisme radical comme on le connaît aujourd'hui, ça finit quelquefois par abolir des hiérarchies nécessaires. La hiérarchie, par exemple, entre le savoir et l'ignorance, la hiérarchie entre le maître et l'élève, la hiérarchie entre le parent et l'enfant. Donc on voit que c'est une question immense qui exige d'être traité, comme je vous le dis à la fois, dans le rapport à la culture, dans le rapport à la nature, comme projet philosophique, comme projet économique pour certains, comme projet social. Et quand on tient compte de toutes ces variables, alors je crois qu'on peut commencer à répondre en tâtonnant la question de savoir si les hommes naissent égaux ou non. Je crois que les partis politiques, chacun d'entre eux, portent d'une manière ou de l'autre un certain rapport, c'est étrange de dire, mais un rapport à l'être humain, un certain rapport à la société, un certain rapport à l'autorité. Le problème, c'est que dans nos sociétés, cette part philosophique de l'engagement politique est de plus en plus occultée. Elle est occultée pour mille et une raisons. D'abord parce qu'il y a une espèce de prête à penser médiatique qui explique à tous ce qu'ils doivent penser s'ils veulent demeurer dans les limites de la respectabilité. C'est-à-dire, voilà l'espace du pensable légitime. Et si vous en sortez, on vous accusera de déraper. Si vous en sortez, on vous dira, votre propos n'est pas acceptable. Et à partir de là, on fera sonner les sirènes de la dénonciation pour s'assurer que la personne soit définitivement excommuniée de l'espace médiatique ou alors s'excuse, fasse pénitence et revienne dans le débat public. Mais cette part philosophique, je le dis, elle est absente aujourd'hui de l'espace public, d'autant plus qu'on présente souvent cette part philosophique de la politique comme du pelletage de nuages. C'est une société qui n'accepte le politique que dans l'instant présent. C'est la gestion de l'instance, c'est la gestion de l'urgence, mais la construction durable d'une cité. Donc, la pleine conscience de toutes ces dimensions-là s'est mise de côté. De ce point de vue, on vit dans une époque d'appauvrissement du débat public. Est-ce que l'électoralisme domine tout? Je ferais une nuance. Je crois que plus encore, c'est moins l'électorat qu'on cherche à rejoindre aujourd'hui que les figures autorisées du débat public. C'est-à-dire que l'homme politique ne s'adresse plus au peuple. D'ailleurs, le peuple existe-t-il encore? On ne croit plus à l'existence du peuple. On croit à l'existence de clientèles électorales repérables par sondage auxquelles on peut répondre par des politiques publiques clientélistes. Mais plus fondamentalement, je crois qu'on ne s'adresse qu'à la part autorisée du débat public incarnée par le système médiatique. Le système médiatique dit, vous devez parler de ce sujet-là, vous devez parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, ce sujet-là, vous n'avez plus le droit d'en parler. Ce n'est pas assez d'art. Les gens ne les intéressent plus. N'en parlez pas. Circulez, il n'y a rien à voir. Donc, on a une espèce de débat public asphyxié, sous-oxygéné, appauvri. Et on dit aux hommes politiques, évoluez dans ce petit espace. Évidemment, c'est souvent un espace très réduit. Alors, qu'est-ce que ils font? Les hommes politiques, pour se différencier néanmoins les uns des autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent exagérer les différences secondaires. Alors, à partir de ce moment-là, intervient la logique du marketing politique. Le marketing politique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « survaloriser les différences mineures, exagérer la controverse, la polémique insignifiante du jour, parce qu'autour de ça, vous pourrez gagner des points contre l'adversaire. » Mais surtout, n'approfondissez pas des désaccords plus fondamentaux, des visions concurrentes, ou à tout le moins contradictoires de la cité, parce qu'on ne veut pas justement que le débat politique porte sur ses fondements. Donc, on assiste aujourd'hui à un double phénomène, soit de désertion civique ou de protestation civique. Dans les deux cas, le fait est que la communauté politique, c'est-à-dire ce besoin existentiel de l'homme d'appartenir à une cité, eh bien, la communauté politique se désagrège. Alors, je reprends votre question première. N'est-ce qu'électoralisme? Je dis que si au moins c'était de l'électoralisme, ça voudrait dire qu'on chercherait à rejoindre la population. Mais en ce moment, on cherche à rejoindre finalement tel chroniqueur, tel éditorialiste, telle chaîne de télévision. On veut plaire à la figure médiatique autorisée. Mais lorsque vient le temps d'aller à la rencontre du peuple, eh bien, soudainement, l'homme politique est absent. D'ailleurs, ça nous en dit beaucoup sur le rapport à la culture des hommes politiques. Pour rejoindre le peuple, encore faut-il savoir qu'il existe. Évidemment, il faut dans toute société, appelons-ça des politiciens professionnels, des êtres attirés par l'exercice du pouvoir en temps de paix. Bon, les politiciens de temps de paix, j'ai appelé ça quelques fois. Mais quand on est dans une situation de crise historique, il faut des figures d'exception. Et là, il suffit de se tourner vers le 20e siècle pour voir que ces figures d'exception, elles sont toujours capricieuses, embêtantes, entêtées. Et ils ont un mauvais caractère, souvent. Je pense à mes deux figures de référence privilégiées, Churchill et de Gaulle. Ce sont des hommes politiques, mais ce ne sont pas des gens qui veulent exercer le pouvoir à tout prix, en toutes circonstances, comme les politiciens contemporains qui seraient prêts à dire n'importe quoi pour se faire élire. Churchill, de Gaulle, veulent le pouvoir, mais ils le veulent en fonction d'un idéal qui les dépasse. D'ailleurs, ils n'obtiendront le pouvoir qu'en temps de crise, finalement. Parce que ce ne sont pas des hommes qui sont faits pour gérer les aspirations des jours ordinaires. Churchill, si la carrière de Churchill s'arrête en 1938, on aura vaguement le souvenir d'une éponge à whisky qui aura multiplié les bourdes dans la Première Guerre mondiale et qui, finalement, à la veille de la Deuxième Guerre, jouait aux prophètes, mais finalement avait l'air d'un criard. Les circonstances vont permettre à Churchill, qui est un homme exceptionnel, c'est qu'il faut des circonstances d'exception pour permettre à un homme d'exception d'arriver. De Gaulle. Avant 1940, on y voit un colonel ambitieux. Un homme ambitieux qui veut exercer, peut-être, s'il est chanceux, il obtiendra le poste, secrétaire d'État à la guerre et à la Défense nationale. Les circonstances font en sorte que cet homme d'exception, qui était considéré par tous comme, je crois que la formule, c'était un roi en exil, c'est-à-dire il se prenait pour la France alors qu'il était encore enfant. Les circonstances vont permettre à cet homme d'exception d'arriver. Et je note que les grands hommes politiques quittent lorsque les circonstances ne leur conviennent plus. De Gaulle va quitter en 1946. Il va quitter pourquoi? Parce que le régime ne me convient pas. Eh bien, je quitte. Vous viendrez me voir après si vous avez besoin de moi en d'autres circonstances, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse plus. Il va essayer de revenir avec le RPF. Il va revenir quand? En 1958. Il va revenir pour 10 ans. Il fait son référendum après mai 68, en 1969. Il perd son référendum. Il quitte. Les grands hommes politiques ne s'accrochent pas au pouvoir à tout prix. Ils sont là pour accomplir quelque chose. Miron disait « nous ne sommes pas 25 % de quelqu'un d'autre ». Je crois qu'il y a cette confiance-là chez René Lévesque. Puis il va y avoir aussi une autre phrase qu'on connaît, mais qui est formidable. C'est le fameux « on n'est pas un petit peuple, on est peut-être même quelque chose comme un grand peuple ». Il y a du génie dans cette formule. Parce qu'évidemment, les Québécois ne sont pas, à l'échelle de l'histoire, un peuple dominateur. Nous ne sommes pas ici dans les pages principales de l'histoire universelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre propre part de grandeur si on accepte d'aller au bout d'un destin possible pour le Québec. Donc je crois que la trace de René Lévesque ne doit pas s'envisager seulement en termes de politique publique. Elle doit aussi être comprise à la manière d'un héritage psychologique, identitaire, démocratique pour le Québec. En France, le sexe n'est pas un problème. Aux États-Unis, l'argent n'est pas un problème. En France, Dominique Strauss-Kahn, avant sa chute, on l'avait attrapé dans une Porsche à Paris. Et là, son équipe médiatique disait « cacher cette photo, c'est inacceptable pour les Français ». L'argent privé, non. Le faste de la République, oui. C'est-à-dire qu'un ministre se déplace avec un convoi militaire pour lui permettre d'arriver à temps à son restaurant, parfait. Mais l'argent privé, il y a quelque chose de... Peut-être que c'est dans le catholicisme, dans l'argent privé, peut-être qu'il y a un rapport trouble à ça. Aux États-Unis, évidemment, c'est le sexe. Alors là, il y a une espèce de tabou qui est majeur dans cette société, où on voit des gens qui sont abonnés au Call Girl persécuter au même moment tout ce qui relève de la prostitution d'une manière ou de l'autre. Quel est le tabou québécois? Je crois que le tabou, c'est peut-être le tabou du pouvoir. C'est-à-dire, on a une société où on se méfie des gens qui ont du pouvoir. Donc, on dit quelquefois, c'est l'argent, c'est l'excellence. Non, je crois que c'est le pouvoir. C'est une société qui a souvent, dans l'histoire, qui a été capable de se camper dans la pose de la victime absolue pour légitimer ses droits. C'est-à-dire, on est pur, on est droit, on est noble, donc ne nous faites pas de mal. Je pense que c'est Claude Morin qui raconte, en 1967, quand de Gaulle vient ici, les Québécois, pendant qu'ils traversent le chemin du roi, les Québécois disent « Charles, Charles, ça devait être le seul endroit dans le monde où le général de Gaulle se faisait appeler Charles, sauf par Tante Yvonne à Colombie. » Eh bien, il y a ce désir de proximité au Québec, ce désir de pas de tête qui dépasse trop, sauf dans le domaine médiatique pour le star system, on est fiers d'avoir nos propres vedettes et encore là, nos propres vedettes doivent jouer à la proximité. Mais le pouvoir ici est mal vu. Et je crois que de René Lévesque jusqu'au Parti québécois contemporain, ceux qui veulent exercer le pouvoir, vraiment, on s'en méfie toujours un peu. Sauf s'il est à Ottawa, parce que ça, c'est l'étranger, alors on permet que le pouvoir s'exerce à Ottawa. Mais entre nous, dans l'entre-soi familial canadien-français, je crois qu'il y a quelque chose comme un tabou ici. Tocqueville nous dit « Le paradoxe de la société démocratique, c'est que chacun veut être reconnu par tous, donc égale, mais chacun veut être reconnu dans sa singularité absolue. » Tocqueville avait deviné ça, il y en a eu l'intuition dans la première moitié du 19e siècle. Je crois qu'aujourd'hui, les conditions technologiques sont réunies pour que chacun puisse se dire « Je suis unique comme tout le monde. » Les conditions technologiques sont réunies, par exemple, avec les médias sociaux, ça on le voit. C'est la mise en scène perpétuelle de soi. Les gens n'utilisent plus les médias sociaux, je ne sais pas, n'utilisent plus, en fait, ils ne les ont jamais utilisés comme ça pour créer un espace de débat alternatif, l'espace balisé par les grands médias. Non, c'est l'espace de la mise en scène de soi. Je veux m'inscrire dans l'espace public dans ma singularité individuelle. Donc on arrive dans cet étrange renversement où l'espace public doit accueillir l'intime ou alors il est accusé d'être éloigné des gens. Et là, on se retrouve dans cet étrange modèle, finalement, où les gens veulent accéder à l'espace public pour révéler ce qu'ils font dans le privé. Alors, quel est l'objectif, quelle est la fonction du privé ici? Et là, évidemment, il y a le dédoublement du privé. Parce qu'il y a le vrai privé qu'on ne veut pas montrer publiquement, et il y a la part de privé qu'on utilise pour se mettre en scène. Ça, c'est véritablement le fait d'une société qui fonctionne à la médiatisation absolue. Aujourd'hui, exister, c'est passer à la télévision. Si je fais la frasque d'avant-hier, je ne réussirais pas à avoir une visibilité publique. Alors, je dois toujours pousser ça plus loin. C'est le culte de la transgression absolue. Le tatouage, aujourd'hui, est une chose assez impressionnante dans notre société. Chacun cherche à marquer sur son corps de manière indélébile sa singularité. Il faut toujours pousser ça plus loin. Donc ce n'est plus le tatou discret. C'est le bras au complet. C'est le corps au complet. On se considère soi-même comme œuvre d'art, pour citer Michel Foucault. Eh bien, quand on le projette de manière radicale, c'était le zombie boy qui, pour marquer sa singularité, s'était transformé en zombie par une espèce de tatouage absolu. Il avait l'air d'un mort-vivant. Donc sa singularité radicale consistait à inscrire le principe de mort dans son visage. Donc définitivement existait la manière d'un mort-vivant dans la vie réelle. Je crois que c'est un phénomène très large. C'est-à-dire, c'est le vieux phénomène des jeux du cirque qui revient dans l'arène médiatique post-moderne. C'est-à-dire, le plaisir qu'ont les gens à exécuter leurs prochains est assez, d'autant plus qu'on le fait quelques fois à l'abri d'un clavier. C'est un plaisir immense, manifestement. Ce n'est pas la part la plus noble de l'être humain qui se révèle là, mais le plaisir d'être soi-même l'empereur, de tendre le pouce vers le bas. Quel plaisir exceptionnel! Quel plaisir, finalement, de juger l'autre et de l'exécuter et d'avoir sa part de pouvoir, justement, dans l'exécution publique d'un concurrent malheureux, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est un débat à la télévision? C'est, un temps, l'autre, des positions tranchées. Toujours ce maudit terme, tout le monde a des positions tranchées. Personne n'a des positions nuancées, personne n'a des positions où on tient compte, effectivement, des nuances du réel. Alors, cette culte de l'opinion tranchée, c'est que c'est la mise en scène, encore une fois, du cirque. C'est-à-dire, on croit que l'exercice de l'intelligence va ennuyer les gens. C'est une chose qu'on a... C'est l'arrogance étrange des modernes. Ils nous disent que la société n'a jamais été aussi heureuse. La société contemporaine se consomme à coups de psychologues, se consomme à coups d'antidépresseurs, se consomme à coups d'expériences extrêmes pour donner du sens à sa vie, se consomme à coups d'une sexualité frénétique qui s'est délivrée du simple fait que l'autre n'est pas une marchandise, et se consomme aussi à travers un divertissement de masse abrutissant, souvent, qui dit aux gens, « Occupez-vous pas de l'espace public, occupez-vous pas des questions politiques, ne vous occupez pas des conditions réelles de votre vie professionnelle. Quand vous entrez chez vous, vous ouvrez la télé, ça va bien. » Je crois que c'est Finkielkraut qui disait « Ils sont de moins en moins nombreux à lire des auteurs. » C'est-à-dire, un auteur que je veux lire, je veux traverser parce que son œuvre me dit quelque chose. On lit les livres qui sont mis en disponibilité par le système médiatique. Mais le système médiatique lui-même est de plus en plus culturellement appauvri. Alors, ce que je crois, ce que je crains, ce que j'espère, un mélange de tous ces sentiments, c'est que la culture véritable va se replier de plus en plus dans des petits oasis de culture. On sait que la culture occidentale s'est repliée pendant presque un millénaire, peut-être un peu moins, mais quand même, dans les monastères, dans des oasis culturels où les gens pouvaient se replier. Finalement, la culture se transmettait dans ses marges, dans les interstices de la société. Je crois qu'aujourd'hui, des espaces culturels véritables vont se multiplier, mais deviendront paradoxalement de plus en plus périphériques. L'Internet permet, ouvre un espace pour une réflexion plus soutenue, plus approfondie. Encore, faut-il en faire bon usage. Me semble-t-il que l'Internet libère un espace, justement, pour que la contribution de la pensée à la vie démocratique puisse trouver enfin son public. Qu'est-ce qu'on fait au cégep, à l'université, au secondaire, au primaire, il faut commencer par le primaire, c'est-à-dire, au primaire, c'est pas évidemment au primaire qu'on va se donner une culture immense, mais c'est au primaire qu'on peut inculquer les dispositions psychologiques, les dispositions culturelles, les dispositions presque de caractère qui rendent un esprit disponible à la culture, qu'on apprend le sens de la concentration, qu'on apprend le sens de la lecture, qu'on commence à repérer ce qu'est un texte, c'est à lire un texte, qu'on apprend par ailleurs à maîtriser les rudiments, mais va maîtriser véritablement les rudiments de la langue, et ainsi de suite. Le primaire, c'est finalement, c'est la base première, le socle. Eh bien, si le primaire ne fonctionne pas, le secondaire ne le suivra pas. Or, au secondaire en ce moment, le secondaire devrait être le lieu de la transmission de la culture générale. C'est là qu'on devrait transmettre, par exemple, l'histoire du Québec, et pourquoi pas une part significative de l'histoire occidentale. Pourquoi pas quelques cours de philosophie, et quelques cours de géographie, quelques romans, lire quelques grands romans de la littérature française. Pas les plus complexes, d'accord, mais il y en a certains d'entre eux qui se lisent très bien pour un jeune esprit. Eh bien, le secondaire ne le fait pas parce qu'on ne croit plus à cette transmission de la culture et du savoir. Pourquoi? Parce que, comme ça, c'est l'héritage de la contre-culture, on nous dit, c'est autoritaire. Un maître et un élève, c'est un rapport autoritaire, c'est un rapport hiérarchique. Par ailleurs, le savoir à transmettre, n'est-il pas le savoir d'une civilisation coupable, bourgeoise, sexiste, homophobe, xénophobe, raciste, et ainsi de suite, les grandes œuvres de cette culture méritent-elles vraiment d'être transmises? N'est-ce pas la marque d'un savoir autoritaire qui vient étouffer la créativité de l'enfant et de l'élève? D'ailleurs, le beau mot « élève », on ne l'utilise plus, mais j'adore ce mot « élève », c'est-à-dire s'élever, et pour s'élever, j'aime dire, il faut regarder plus haut que soi. Donc, il faut avoir un rapport d'admiration aux œuvres. Encore, doit-on savoir que les œuvres existent. Alors, au cégep, là, au cégep, la culture générale survit un peu. C'est-à-dire que c'est une institution, on en dit tellement de mal du cégep, on en dit du mal tout le temps. Je crois que c'est une des institutions les plus originales et les plus valables du Québec parce que c'est là que, normalement, si ça ne va pas trop mal, quelqu'un qui va être technicien en quelque chose ou en autre chose, donc des métiers techniques qui ne conduisent pas vers la culture générale, c'est le seul endroit, néanmoins, où on va rencontrer la philosophie, la littérature française, quelquefois l'histoire occidentale. Bon, quant à l'université, bien évidemment, là, c'est autre chose, mais on pourrait en faire une critique singulière. Mais donc, ce qu'il faut restaurer dans l'école, c'est le sens des œuvres. C'est le sens, l'admiration. Aujourd'hui, l'admiration est mal vue parce qu'admirer, c'est reconnaître que quelque chose me dépasse et plus grand que moi. Finkielkraut a une formule magnifique. On ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le détour des œuvres qu'on est capable de réfléchir singulièrement. Eh bien, quand on pense à ça, le jour où l'école québécoise va réinculquer cette vertu d'admiration et qu'elle va se délivrer de la technophilie à tout prix, de la technolâtrie, qui consiste à dire que ce n'est pas grave qu'une bibliothèque soit vide dans une école pourvu qu'il y ait 12 bons ordinateurs. Ce qui est absolument insensé. Donc, le jour où on restaurera ça, le jour où on restaurera aussi le sens des œuvres, que les professeurs auront comme tâche de faire lire les œuvres, qu'on apprendra à lire, non pas en lisant le journal, mais en lisant un roman, qui n'est même pas nécessairement un roman jeunesse, d'ailleurs, qui sera un grand roman de la littérature française, parce que quelquefois, il faut se coller un texte qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est bien de ne pas comprendre tout de suite un texte parce que ça incite à le retravailler, à le pousser davantage. Qu'est-ce qu'on fait dans nos institutions d'enseignement? Je crois qu'il faut restaurer le rapport à la culture générale. Ça peut paraître simple, mais c'est immense. C'est-à-dire, ça suppose que chaque professeur ait le désir de transmettre cette culture. Pour le jeune garçon et la jeune fille de famille modeste, l'école est fondamentale parce qu'il est le seul lieu, véritablement, où il peut prendre l'ascenseur social en apprenant des codes, en comprenant à quel point la culture émancipe. Encore de toi y croire. Dans notre société, on croit davantage à la maîtrise des technologies en toutes circonstances qu'au rôle formateur et créateur pour la personnalité d'un grand roman. La gauche contre-culturelle disait « Ne transmettez pas la culture contre » le terme était là. « Ce sont les œuvres autoritaires qui ne méritent pas d'être perpétuées. Misons sur la créativité spontanée d'un enfant poursuivant son désordre d'épanouissement et d'autonomie. » De l'autre côté, on a la droite libérale qui dit « L'école doit nous conduire au marché. » L'école doit fabriquer, doit développer l'aptitude à l'employabilité, à la flexibilité, à la mobilité, tout le vocabulaire insupportable du capitalisme contemporain qui nous explique qu'on sera heureux si on se comporte comme une parfaite ressource humaine. L'école doit nous prédisposer à accepter les règles du marché telles qu'elles sont. C'est insensé. Et ça, j'entends ça. Ça nous ramène d'ailleurs, les parents, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils disent « Je veux que mon enfant soit bien préparé, donc parle anglais, puis contrôle la technologie. » On se connecte ensuite au marché du travail, on veut que l'enfant ait un bon job. Et ce qu'on oublie, c'est que ça, c'est deux choses. Premièrement, l'école n'a pas qu'à former au marché du travail. Elle doit former, la formule est classique, mais elle est vraie, des citoyens. Elle doit former des êtres de culture, des êtres qui ont une capacité d'épanouissement par leur rapport à la culture, qui n'est pas que littéraire, la musique, la peinture et ainsi de suite, le sens du beau. Combien de fois ai-je rencontré des gens dans le milieu des affaires? Et ça, ça m'a beaucoup marqué, qu'ils me lisent ici et là. Et là, je les rencontre, normalement, ils ont tous le même profil. Ils viennent d'Athènes 45 ans. Donc, les 15 dernières années, ils ont fait de l'argent, ils sont installés, ils ont accepté la logique darwinienne du marché, ils ont joué au dur, et les sciences humaines, la philosophie, la littérature, dérangez-moi pas avec ça. Et là, je les rencontre, et là, ils me disent, Mathieu, je me suis rendu compte que ces choses-là sont fondamentales. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé pendant 15 ans, mais il me manque quelque chose. Peux-tu me suggérer des lectures? Je ne me parlais pas du tout de leur entreprise, mais de l'histoire de la civilisation occidentale, l'histoire du Québec, certaines oeuvres littéraires qu'ils ont lues, L'humour, ici, joue le rôle à la fois, je dirais, d'un régulateur et d'un libérateur. C'est-à-dire, je me tourne vers l'humour justement pour me soulager. Je me tourne vers l'humour pour me délivrer. Je me tourne vers l'humour et, bon, encore une fois, évidemment que c'est bien qu'il y ait des humoristes, évidemment que des gens... L'humour, en général, c'est un remarquable lubrifiant social, c'est une bonne chose, mais la place que l'humour joue dans notre société, presque à la manière d'un discours public, ça consacre l'hégémonie du ricanement. Et ça, c'est un grave problème. C'est-à-dire, d'un coup, je l'ai dit, c'est dans la philosophie du divertissement, mais c'est aussi l'incapacité de prendre quoi que ce soit au sérieux. Mais dans cette société, il faut toujours faire des blagues où l'humoriste de service est plus indispensable que le philosophe de service. Je veux dire, dans une émission, inviter l'humoriste plutôt que le philosophe, vous avez plus de chances d'avoir bonne audience. Dans les émissions d'affaires publiques, d'ailleurs, il faut toujours se présenter avec sa blague de circonstance. Il faut la drôlerie de service pour se sortir du pétrin. C'est lassant. Et vous noterez d'ailleurs qu'au Québec, la revue de fin d'année, il n'y a aucune revue de fin d'année sérieuse à la télévision. J'entends par là un bilan de l'année, les grands événements de l'année, la portée de ces événements cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a trois émissions comiques à la fin de l'année. Ça, on est certain de ne pas en manquer une, c'est-à-dire, on va rire. Et là, à partir de là, c'est l'industrie, le terme. Industrie de l'humour. L'industrie de l'humour. Il faut vraiment être au Québec pour ça, qu'il y ait une école nationale de l'humour. Une école pour apprendre à devenir drôle. Je veux dire, s'il y a quelque chose d'absurde, c'est vraiment le modèle québécois dans son côté caricatural. Obsession de la santé, mais réduction mécanique de la santé. C'est-à-dire, la santé n'est plus un état général, c'est la bonne efficacité de chacun des organes du corps. Alors, on dit ce qu'on est occupé de la santé. C'est vrai, chacun a une peur terrible de vieillir. En fait, l'idée de vieillir, on a l'impression de devenir un déchet. C'est dans une société qui survalorise la jeunesse, dans une société qui dit, après 40 ans, t'es foutu, à moins que t'as des pilules qui te permettent de fonctionner encore. Dans une telle société qui a congédié les différentes étapes de la vie pour survaloriser la jeunesse au point où des gens décident de s'infliger des chirurgies incroyables pour donner l'impression qu'ils sont encore jeunes alors qu'ils donnent simplement l'impression de se momifier. Et je crains cette société, quant à moi, où les gens vont avoir cherché très narcissiques, très égocentriques, très repliés sur eux-mêmes. J'ai un petit bobo, j'ai une petite fente, des gens qui sont incapables d'entrer en relation avec l'autre, des gens qui sont incapables d'entrer en relation avec une famille, des gens qui sont incapables d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Il y a des choses qui arrivent dans l'existence et on ne doit pas se traiter soi-même comme un petit bibelot, comme un petit élément en porcelaine. Et les enfants, d'ailleurs, eux-mêmes, sont présents, à tout le monde, on a cette aspiration, on est placés sous un cocon protecteur absolu, mais on est tout simplement incapable quelquefois de les élever avec la part d'aspérité, de robustesse qui est nécessaire aussi dans une éducation. Ça, c'est assez triste, je le constate un peu partout chez les amis qui ont des enfants et ainsi de suite. C'est l'idée du moindre, le moindre pépin est tout de suite considéré comme le symptôme de quelque chose de très grave. Et il y avait, je ne suis pas déjà à survaloriser nécessairement ce qui vient du monde d'hier, mais il y avait quand même une certaine sagesse paysanne autrefois, qui savait que le corps humain n'est pas une machine parfaite, qui a des défauts, il y a des douleurs circonstancielles, mais que ça finit par passer et on finit par se traverser tout ça. Les enfants ne jouent plus entre eux. Chacun est sur ça dans les tablettes. Et d'ailleurs, il y avait un numéro dans The Atlantic récemment qui a posé cette question, c'est la première génération qui va être élevée, non seulement avec une souris et un écran, mais en contact direct, tactile avec ses tablettes et ainsi de suite. J'ai tendance à croire dans mon pessimisme anthropologique qu'une nouvelle humanité est en train de naître. Il y a une mutation qui est en train d'opérer et je crois qu'elle est réelle. Parce qu'il y a des dispositions de l'esprit fondamentales depuis des centaines d'années, sinon des millénaires, qui vont d'un coup se liquéfier. La capacité de concentration, la capacité d'attention, d'écoute, si elle n'est pas participative. Mais je crois qu'il y a une technolatrie étrange qui est en train de nous domestiquer. La seule forme de libération véritable aujourd'hui, la résistance pour parler avec un vocabulaire politique, c'est de sortir de chez soi sans son cellulaire. C'est de sortir de chez soi sans son cellulaire, donc être irrejoignable pendant quelques heures. Alors ça crée une situation de panique. On revient chez soi ensuite, il y a 12 messages, tu es où, qu'est-ce que tu fais, comment ça tu ne réponds pas. Je marchais simplement. Je n'étais pas disponible pour la connexion sociale à temps plein. Je ne suis pas disponible pour qui veut me rejoindre en toutes circonstances. Je n'ai pas une laisse. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a quelques années, on s'inquiétait de la technologie. On disait, avec ça, le gouvernement, les entreprises vont pouvoir nous repérer, cartographier chacun de nos désirs, de nos goûts, de nos aspirations. Le besoin de spiritualité, il est partout présent. Il est partout présent, mais il ne se canalise plus vers les grandes religions historiques, les grandes religions traditionnelles. Je ne suis pas croyant au sens classique du terme, mais la religion, dans nos sociétés, ouvrait à un questionnement existentiel fondamental sur la durée, sur la transcendance, sur la nécessité de transcender notre mortalité en laissant une trace humaine positive, que ce soit en contribuant des œuvres, que ce soit en fondant une famille, que ce soit en ajoutant un peu de beauté dans le monde. Je crois qu'une fois qu'on a fermé ça, qu'on a fermé la part de la transcendance, il ne faut pas se surprendre que dans nos sociétés aujourd'hui, les gens, dans la mesure où le monde ne dure plus, qu'ils ne naissent pas dans un monde qui leur précède et qui leur survivra, qu'ils naissent dans un monde qui est un monde fini, qu'ils doivent consommer. Je suis là, je n'ai qu'une vie à vivre, je dois consommer, je dois jouir, je dois en profiter. Mais il ne faut pas se surprendre à partir de là que l'esprit sauvage reprenne ses droits. Il n'y a qu'une vie à vivre, pourquoi en aurais-je moins que l'autre? Pourquoi ne pourrais-je pas profiter absolument de ce monde? Alors qu'il y avait, dans les religions historiques, qui étaient par ailleurs aliénantes dans tant et tant de domaines, mais qui dira le contraire, il y avait néanmoins une capacité de civiliser le désir, de civiliser les besoins, de civiliser aussi l'homme en lui rappelant justement que le monde ne s'épuise pas dans sa subjectivité. C'est quand même pas un détail. Le monde n'existe qu'à travers le rapport que j'ai au monde. Le monde n'existe pas à l'extérieur de moi, il n'a pas son épaisseur, sa substance propre. Le monde n'existe pas, n'existe que moi dans mon rapport au monde. Bon, alors c'est pour ça qu'on dit à chacun son opinion, tout est relatif, et ainsi de suite, qu'elle sottise. C'est parce que je suppose qu'un monde me transcende que je suis justement capable de me dire que je n'ai pas que les droits, que j'ai des devoirs, je n'ai pas que des désirs, il y a aussi des aspirations collectives que je dois m'approprier parce que c'est en participant à quelque chose qui me dépasse que je me civilise. Les grandes religions canalisaient ça. Les grandes religions avaient culturalisé ces inquiétudes, ces aspirations, ces craintes. Elles les avaient inscrits dans un questionnement culturel, dans une série de rituels, des rituels qui balisaient justement le rapport au spirituel. L'individu contemporain dit « Je veux avoir ma spiritualité à moi. Je ne veux que personne ne se mêle de ma spiritualité. » Ce dont il ne se rend pas compte finalement, c'est qu'il devient simplement un objet docile pour les marchands. C'est assez fascinant cet individu qui se croit absolument libre parce qu'il est absolument esclave de la marchandise, de la logique du marché parce que le marché a récupéré l'aspiration spirituelle. Il ne faut pas se tromper. Alors encore une fois, j'en reviens à mon point de départ. Il est si ridicule que ça d'aller à l'église, mais il n'est pas ridicule du tout d'apporter un talisman étrange. Il est si ridicule que ça d'aller voir un curé, mais il n'est pas ridicule du tout d'aller voir quatre fois un psychologue et ainsi de suite. Il est si ridicule que ça d'assister à une messe, mais il n'est pas ridicule du tout chaque dimanche soir d'ouvrir sa télé et de regarder une émission rituelle qui me dit quoi penser. Mais la question, je crois, est d'en finir avec notre aversion pour ce qui relève de l'héritage catholique, pour ce qui relève plus largement des grandes religions. Moi, je me qualifie souvent de croyant du temps des fêtes. C'est-à-dire, pendant l'année, je ne crois pas en Dieu, et là, autour du 4 décembre jusqu'au 27 ou 28 environ, je trouve ça tellement beau. C'est bête à dire, il y a quelque chose qui touche en moi dans les cantiques religieuses, dans les chants de Noël. Autrement dit, c'est par notre rapport au catholicisme romain qu'on était capable d'esthétiser un peu notre existence, d'inscrire du beau dans notre environnement physique, dans notre environnement rural, dans notre environnement urbain, qu'on a eu certaines institutions qui nous ont transmis des textes littéraires, des textes, les humanités classiques. Alors, c'est très bien d'avoir quitté l'Église, il fallait le faire. Aujourd'hui, il y a peut-être une part de réconciliation qui est nécessaire avec cet héritage qui n'est pas honteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada